... Pourquoi ce titre, après la bataille ? Nous sommes en guerre ? On n'a pas une vraie guerre, on n'est pas dans une vraie guerre. Mais autour de nous, il y a des choses qui... On sent qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Je le sens aussi en Italie. À côté, il n'y a plus Berlusconi, comme on dit. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre. Il y a une vide. Il y a des choses qui, quelquefois, il ressemble que ce n'est pas possible de sortir. Mais en même temps, il y a aussi un pensée. Lui, Giovanni Sintzani, c'était un historique leader de la brigade rouge en Italie. Par exemple, lui, il a passé beaucoup d'années dans la prison. Il est un ami de moi. Quand il parle à un certain moment, il dit, à la fois, je ne vois pas de désespoir, mais je pense à la fois comme un désespoir projeté à l'infini. Il y a ça. Il y a quelque chose de... quelque chose que je suis sûr qui va changer. Mais on n'est pas capable maintenant de comprendre. Il y a quelque chose qui doit changer. Des habitudes en douleur qu'on a maintenant plus le courage de regarder, je crois. C'est pour ça que vous avez un corps à la danse. C'est pour ça que vous avez besoin de la danse, parce que les mots ne suffit pas. Oui. La danse, c'est... À travers la danse, à travers le corps, il y a comme un geste politique. Il y a quelque chose qui... Il s'arrête la compréhension, mais ça va dans les autres zones. Des zones de poésie, des zones d'impossible, des zones de... Des libertés aussi. Des zones de liberté. Il y a une chanson... Je me souviens un peu de ce français ou espagnol qui dit « Dans la prison, on ne voit plus, avec plus désir, la liberté. » Quand on est serré dans la prison. C'est un peu ça, non ? Dans la prison, on imagine plus fortement la liberté. Il y a cette séquence avec les danseuses en rouge. Quand vous mettez un bouquet de fleurs juste devant la scène, c'est comme un geste de fleurant la mémoire de Pina. Il y a cette mémoire. Pour moi, pour moi, c'était quelque chose de très, très important. Moi, j'ai cette expérience importante de Marie, mais pour toute une génération. C'est important qu'il ait d'oreille à Marij. C'est une danseuse de Pina Marche. La fille en rouge, la première. Elle a travaillé beaucoup des années avec Pina. Elle a vécu avec Pina. C'est une amie de Pina. On se connaît. Moi, Marij, on se connaissait quand Pina. Elle était en vacations chez elle l'été. Alors, on a passé des moments ensemble chez elle avec Pina. Alors, il n'y a pas seulement le fait qu'elle était dans la source de Pina, mais il y avait quelque chose d'important avec elle. Ce sont des choses qui se croisent. Et la toute dernière scène, ces jeunes filles magnifiques en blanc qui caressent, qui touchent. Bobo. Ça, je ne sais pas, aucun acteur ne pourrait jamais jouer cette infinie tendresse, cette vulnérabilité du personnage. Vous dites qu'il a quelque chose sacré, c'est ça ? Vraiment, c'est sûr. Et Bobo, il a une expérience avec son façon d'être sur le plateau totalement directe, totalement... Il a tout le temps la sensation que lui, chaque geste, il invente pour la première fois. Et ça, c'est le sens du théâtre. Inventer une chose chaque fois pour la première fois. Ça, c'est les grandes, extraordinaires magies de Bobo. Que lui te donne chaque soirée. Et il geste comme le temps, parce qu'il est fait pour la première fois. Et ça, c'est la vie du théâtre. Et je dédie encore une fois ce spectacle à Bobo. Parce qu'ici, il représente quelque chose de très, très révolutionnaire. Pas seulement dans mon histoire, mais dans l'histoire du théâtre. Ça, c'est totalement une chose importante. Comme le théâtre qui reprend la parole à des gens que peut-être la société, il a éloigné. Merci beaucoup. Merci beaucoup.